N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le football ivoirien a longtemps eu le vent en poupe. Véritable superpuissance du continent africain, la Côte d'Ivoire a produit des footballeurs de talent au fil des années, à l'image de Didier Drogba, Jarvignon ou encore Yahya Touré entre autres. Cependant, d'autres joueurs certes moins talentueux que les figures de gondoles des éléphants ont également marqué les esprits. Guy Roland Demel fait partie de la deuxième catégorie. Défenseur au milieu défensif, l'ancien joueur ivoirien qui a participé à la Coupe du Monde 2010 a laissé sa trace dans la compétition, non pas à cause de ses prouesses footballistiques, mais plutôt d'une embrouille très remarquée avec Cristiano Ronaldo, joueur polyvalent capable de jouer au poste de défenseur au milieu axial. Guy Roland Medel débute sa carrière professionnelle au Nîmes olympique. Alors que l'ivoirien n'a pas encore fait ses preuves, c'est Arsène Wenger qui tente le pari de le recruter à Arsenal en 2000. Et son recrutement n'est pas franchement le meilleur coup de la carrière du technicien alsacien puisque Demel ne dispute aucun match officiel avec Legeners en deux ans. C'est finalement en Allemagne, à Dortmund, pour être plus précis qu'il tente de rebondir. Une étape encore frustrante de la carrière de l'ancien défenseur car en plus d'un temps de jeu familique, le club allemand se voit dans l'obligation de s'en séparer en raison de ses difficultés économiques. De fil en aiguille, le natif d'Orsay se lance dans un nouveau défi à Hamburg. Le déclic assuré d'Emelie devient un titulaire indiscutable, formant avec Daniel Van Buten une des meilleures défenses du championnat allemand. Pour la petite anecdote, lors de la saison 2005-2006, son équipe devient la seule à avoir battu le Bayern Munich dans la première partie de l'exercice. Et Guy Roland Medel n'y est pas évidemment étranger. En confiance en club, il monte également en puissance en sélection au point de faire partie du voyage pour la Coupe du Monde 2010. Mais entre autres, Demel a été victime de la politique de rajeunissement du club allemand. Il a paraffé un contrat avec West Ham sans grand succès, baroudant ça et là sans réussir à reprendre le fil d'une carrière en déclin. Concernant la sélection, Demel a longtemps fait ses classes avec les équipes Espoir de la France, avant de finalement porter son choix sur la sélection ivoirienne. D'ailleurs, il fait partie de la génération qui a obtenu le ticket pour la Coupe du Monde 2006 en éliminant l'Egypte et le Cameroun. Il a fait également partie des convoqués pour celles de 2010. L'épisode qui est resté dans les mémoires est effectivement le Mondial 2010 où il s'est retrouvé sérieusement accroché avec Cristiano Ronaldo en phase de groupe. Le franco-ivoirien s'est dévoilé sur cet incident lors de l'émission vestiaire de RMC Sport. Ronaldo se trouvait sur mon côté puisque je jouais latéral droit et lui offensif gauche pour le Portugal. Le but était d'essayer de le sortir de son match, ce qui a marché. Il n'y avait rien d'autre que de l'intimidation. Je l'ai provoqué parce qu'il y avait faute. Il y a eu des mots d'oiseau en anglais. Et quelques minutes après, il a changé de côté. J'avais fait mon boulot. Je préférais évoluer à gauche. Je pense qu'il a eu peur, a-t-il expliqué. Une intimidation qui a visiblement marché puisque la star portugaise n'a pas livré le meilleur match de sa carrière ce jour-là. Des terrains de football à l'univers de l'espoir qu'est-il devenu ? Eh bien, le natif d'Orsay a tenté un ultime rebond du côté de Red Star en national sans guère retrouver la forme qui était la sienne. Après son clap de faim, l'ancien défenseur occupe désormais le rôle de préparateur physique dans le club sportif Team MCES. C'est un club d'espoir français fondé en 2018 par Romain Sombré, Loïc Moréré et Sandra Nielini et est basé à Marseille. L'ancien arrière-droite des éléphants s'est également distingué dans le débat de la présidence de la FIFA qui déchaîne les passions au pays. Passager à bord du navire du candidat Yassine Idriss Diallo, l'ancien international a expliqué pourquoi il a snobé son ex-coéquipier Drogba. Je ne vais pas prendre le temps ici d'expliquer ma position, même si celle-ci sera interprétée de différentes manières. Didier fut un grand capitaine de par ses prestations en sélection, mais pas un capitaine de par son leadership au sein de cette même équipe nationale. Aussi discret soit-il, l'ancien de West Ham reste évidemment présent dans le paysage médiatique.